Face à une équipe espagnole, au niveau économique, il y a toujours deux poids, deux mesures ? Deux poids, deux mesures, peut-être dans d'autres domaines auparavant. Maintenant, c'est un bon exemple ce que vous dites, puisque économiquement c'est deux poids, deux mesures. Mais l'envie d'un pays pour soutenir le sport cycliste est peut-être plus forte en France qu'en Espagne, puisque les équipes espagnoles disparaissent. Donc effectivement, au niveau de l'Espagne, il y a un modèle économique qui est fragilisé, des sponsors qui s'en vont. Est-ce que finalement, la France arrive à tirer son épingle du jeu dans cette compétition économique dans le vélo ? Je ne suis pas expert pour répondre, mais on peut dire que le deux pages, il est pour quelque chose. Donc le deux pages, les Français ont pris le problème à bras-le-corps en 1998. Et aujourd'hui, les sponsors français connaissent leurs équipes, savent sur quoi ils ont investi. Et aujourd'hui, les équipes françaises existent. Certains pays sont beaucoup plus en difficulté que nous. Et puis, la chance qu'on a, c'est que les vraies valeurs du sport ressortent aujourd'hui. Et la détection de talents avec une grosse génération de Français arrive. Donc, merci aux sponsors français d'avoir fait confiance dans ce sport fabuleux. Et je pense que la récompense est sur le point d'arriver avec beaucoup, beaucoup de coureurs qui seront l'actualité de demain. Et on espère en plus sur le classement général du Tour de France. Est-ce qu'on a peur quand les négociations sont très serrées pour garder son sponsor principal ? Jusqu'au bout, vous avez été dans le doute quelque part ? Oui, bien sûr. Il ne faut pas oublier que l'économie en ce moment est très compliquée. Très compliquée. Il n'y a pas le bout du tunnel. Il n'y a pas de perspective très claire. Donc, tout le monde est très prudent. Donc, les engagements lourds comme le nôtre, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas la danseuse d'un patron. Donc, ce sont des études. Évidemment, ce n'est pas très confortable pour nous par rapport à mes concurrents qui ont des sponsors institutionnels. Mais moi, je le vis comme ça et je suis très reconnaissant que Europecar nous permette de continuer l'aventure.